... Allumage, allumage des buzzers de nos candidats. Jennifer, Guillaume, Isabelle, Marie-Victoire, on y va. Première question pour un point. Par quel mot ? Mots composés. Désigne-t-on la méthode de vente d'un représentant de commerce qui consiste, Marie-Victoire ? Porte-à-porte. Oui, c'est ça. Qui consiste à passer de logement en logement porte-à-porte. Un premier point pour Marie-Victoire. Deux points sur cette question. Selon la légende, dans quel château Arthur et les chevaliers de la table ronde, Marie-Victoire encore ? Kaamelott. C'est le château de Kaamelott. Se réunissait-il annuellement ? Deux points de plus. Quel est ce lévrier russe de grande taille au poil... A gan ? Le lévrier afghan ? Non, pas celui-ci. Au poil long, Isabelle. Zarzoï ? Non. Long et ondulé, utilisé pour la chasse aux loups, ce chien dans son pays d'origine au XIIe siècle. Lévrier russe de grande taille. Il y avait de l'idée dans la réponse d'Isabelle, mais c'est le Barzoï. B. Barzoï. Dans la saga Star Wars, sous quel autre nom connaît-on le personnage d'Anakin Skywalker, Isabelle ? Bataille de buzzer remportée par Marie-Victoire. Dark Vador ? C'est lui, c'est Dark Vador. C'est Dark Vador, jeune. C'est parvenu. Anakin Skywalker, si sympathique. Et puis il y a un moment qui passe du côté... Obscur. Obscur, je vous vois que j'ai des connaisseurs. De la forte. Dark Vador. Autre chose, de quelle plante ? De quelle plante ? Ayant pour nom scientifique, salvia officinalis, consomme-t-on les... Isabelle ? La sauge. Oui, bien joué. Les feuilles en tisane. La sauge. Isabelle Conteur débloquée. Quelle... On voyage, comme tout à l'heure avec Jennifer en Islande. Quelle ville d'Iran, autrefois surnommée la moitié du monde ? Compte, Jennifer ? Téhéran. Non. Compte plus de 130... Marie-Victoire ? Samarkand. Non plus. 130 palais, Guillaume ? Ispahan. Ispahan, la moitié du monde. Joli nom, c'était Ispahan. 130, c'est incroyable. 130 palais, mosquée. Je ne sais pas si vous avez visité la région, vous êtes désormais dans la région. Guillaume, il y avait trois points. Compteur débloqué avec trois points. Ispahan. Quel est ce marquis ? Jennifer, Guillaume, Isabelle, Marie-Victoire. Ce marquis français fait à titre posthume citoyen d'honneur des Etats-Unis pour... Lafayette. Bien joué. Lafayette. Nous voilà, pourrait dire Jennifer, qui vient de débloquer son compteur. Pour avoir pris une part active à la guerre d'indépendance en Amérique, voilà pourquoi il a été désigné à titre posthume citoyen d'honneur des Etats-Unis, comme nous le rappelait la question. Le marquis de Lafayette. Rien à voir. Autre chose, quel nom porte la saucisse corse parfois consommée cuite ? Figatelli. Au pluriel, c'est ça. Figatelli au singulier. Figatelli au pluriel. La Corse, vous connaissez Isabelle ? J'ai passé un an en Corse à l'hôpital. Pour l'Institut Régional Administration de Bastia. Bon souvenir ? Ah super. On en parlait avec une championne corse récemment qui était avec nous dans Question pour un champion. Quel nom porte la saucisse corse, parfois consommée cuite, composée principalement de viande et de foie de porc ? C'était la question. Figatelli au pluriel et figatelli au singulier. Comment appelle-t-on le motif décoratif celtique constitué de... Isabelle encore ? Encore une bonne réponse. Constitué de trois branches recourbées. Trois branches, trois points bien sûr. Isabelle, vous êtes à sept. Vous êtes déjà à sept. Et maintenant, tous les quatre à la maison, on va ensemble écouter ceci. Explication et questions. Vous venez d'entendre un extrait d'une œuvre courte d'Olivier Messiaen. Quel oiseau dont le mâle est entièrement noir à part le bec jaune-oranger Isabelle ? Le merle. Encore une bonne réponse d'Isabelle qui enchaîne les bonnes réponses. Friskel, figatelli, le merle. On est dans mon jardin, des merles. J'ai cru que vous alliez me dire des figatelli. Ah non, non, pas figatelli. Des merles. Et le merle, oui, quel oiseau dont le mâle est entièrement noir à part le bec jaune-oranger a donné son nom à cette œuvre d'Olivier Messiaen qu'on évoquait à l'instant. Le merle noir, c'est le nom de l'œuvre. Le merle noir. Bien joué. En 1924, quel roman de Thomas Mann a pour... Marie-Victoire ? La montagne magique. Ah, la main, il me donne la main. C'est la montagne magique. Thomas Mann. Nous répond la bibliothécaire Marie-Victoire a pour cadre un sanatorium dans la station suisse de Davos. C'est la montagne magique, oui, très bien. Un peu de sport ? On est en 2019, là, il n'y a pas très longtemps. Quel Danois a créé la surprise en remportant le championnat du monde de cyclisme sur route à seulement 23 ans ? Quel nom porte l'offre par laquelle une société annonce son intention d'acquérir un certain... Guillaume ? Offre publique d'achat ? OPA, excellent. Offre publique d'achat. Son intention d'acquérir un certain nombre de tiers, de titres d'une autre société pour en prendre le contrôle. Une OPA qui peut être amicale ou pas, d'ailleurs. Guillaume, un point de plus. On va regarder cette image. Regardez. Quelle est cette pierre composée de silicate d'aluminium fluoré, souvent mordoré ou jaune, qui est particulièrement estimée dans le commerce quand elle est originaire du Brésil ? J'ai une pierre. Marie-Dix-toi. Citrine ? Non. Donnez-moi le nom d'une pierre, même si vous n'êtes pas sûr. Guillaume ? La topaz ? Eh ben voilà. Voilà. C'est une topaz. C'est une topaz, bien joué. Deux points, Guillaume. En février 1982, est-ce que vous vous en souvenez ? Quel prénom fut donné au premier bébé français né par... Jennifer ? Amandine. Amandine, bien joué. Par frécondation in vitro. À l'hôpital, Antoine Béclair de Clamart. Trois points. Jennifer, félicitations. Amandine, oui, pour le prénom de ce petit bébé à l'époque, qui est devenu une adulte, bien sûr, depuis. Par quels termes ? Emprunté au Néerlandais, désigne-t-on un navire de plaisance à voile ou à moteur ? Marie-Dix-toi ? Yacht ? Oui, c'est ça, exactement, le yacht. Marie-Dix-toi, je fais un point sur les scores, à 7. Isabelle est en tête avec 8. Guillaume et Jennifer ne sont pas loin. 26 et 4, on continue. Quel massif ? Savoyard, culminant à plus de 3 800 mètres entre les vallées de l'Arc et de l'Isère, abrite un parc national. Guillaume ? Les écrins ? Non. Créé en 1963, quel est ce massif ? Les Jorasses ? Non. Ce massif Savoyard, Marie-Victoire ? Les Jorasses ? Non plus. Il reste Jennifer. Entre les vallées de l'Arc et de l'Isère, le massif, c'est le massif de la... Vanoise ? Vanoise. Le massif de la Vanoise. En 1993, à quel chanteur américain doit-on le tube Are you gonna go my way ? Are you gonna go my way ? Lenny Kravitz. Excellent, Lenny Kravitz, sans hésitation. 7 points, Jennifer, parce qu'il y avait 3 points à gagner avec Lenny Kravitz. Ah oui, c'est ça. Excellent. Jennifer, les questions à 3 points, je réussis bien. Un peu, mais vite. Oui, mais voilà. 6 points en 2 bonnes réponses, bien joué. Lenny Kravitz avec cette chanson débutant par un célèbre riff de guitare qu'on a entendu à l'instant. Par quelle locution désigne-t-on la compétition sportive ? Désignée par les lettres CO, consistant à accomplir à pied un parcours balisé avec une carte et une boussole. Jennifer, encore. Course d'orientation. CO, course d'orientation, un point de plus. Jennifer, comme Guillaume, comme Isabelle, comme Marie-Victoire au bord de la deuxième manche, je n'ai que 3 places, hélas. C'est du cinéma. Nous sommes en 1977. Dans quel film de Michel Lang, Daniel Secaldi et Guy Marchand passent-ils leurs vacances d'été dans un hôtel au bord de la mer ? Hôtel de la place ? Exactement. Isabelle, et vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. L'hôtel de la place. Deux points à chaque bonne réponse à partir de cette question. Dès 1989 sur FR3 à l'époque, quel journaliste a présenté et produit le magazine de débat sur des sujets de société intitulé... Jennifer ? Jean-Marie Cavada. Oui, Jennifer est qualifiée aussi. Jean-Marie Cavada. Et oui, le journaliste qui a présenté et produit le magazine de débat, la fameuse marche du siècle, c'était bien Jean-Marie Cavada. Une seule bonne réponse. Voilà ce qui suffit à Guillaume et à Marie-Victoire pour se qualifier pour la deuxième manche. Voici la question suivante. Cavada, OK. En 1844, 1844, quelle invention remplaçant les armoires fortes doit-on au serrurier Alexandre Fichet ? Marie-Victoire. Coffre fort ? Coffre fort est la bonne réponse. Notre championne est qualifiée pour la deuxième manche. Dommage, Guillaume. Dommage. Une seule bonne réponse. C'est tout ce qui vous manque. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à vous. J'espère à bientôt. J'espère aussi. Ne vous laissez pas revenir jouer et ce cadeau est pour vous. Merci. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl au cœur de l'innovation. Savez-vous que la lumière d'aujourd'hui a 30 000 ans ? Le petit Larousse de l'astronomie et l'infini au creux de votre main vous offre un voyage fascinant à travers des faits scientifiques parmi les plus extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Par exemple, dans un coffre-fort, le coffre-fort qu'on évoquait à l'instant, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre 50 000 euros par exemple. Je vous propose de gagner 50 000 euros avec cette question. Lequel de ces deux fruits pousse sur un arbre ? Un, l'abricot ou deux, le melon ? 32-43 pour la bonne réponse. Pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, vous avez le droit de jouer même si vous n'avez pas le coffre-fort. Marie-Victoire, bravo. Jennifer également. Isabelle, c'est parti pour la deuxième manche.